Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale, intuitive à 4 choix. J'ai déjà procédé au tirage, je n'ai pas regardé les cartes bien entendu, c'était pour éviter un peu de perdre du temps. Donc voilà, nous avons ensemble 4 tas, donc je vais vous proposer tout simplement de prendre un temps de réflexion pour choisir celui qui vous parle. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, le choix numéro 4. Donc c'est une guidance générale pour votre mois d'avril. Donc dans la barre d'infos, vous allez retrouver le timing pour directement passer au choix que vous voulez. Donc laissez-vous inspirer, ça reste bien sûr du général, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, sauf si les cartes me conduisent vers un domaine. Sinon ça reste du général et bien sûr, prenez toujours ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre vie, c'est important. Pensez aussi à vous abonner, cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver bien sûr en guidance. Personnalisez, privé. Pour ce, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous pouvez prendre évidemment un rendez-vous. Voilà, je vous laisse vous inspirer. J'ai pris donc deux oracles avec une carte de chaque oracle. Donc à tout de suite pour le choix numéro 1. De retour les amis pour ce choix numéro 1. Je marque juste le petit timing pour moi que j'ai oublié. Voilà, donc nous sommes partis pour ce choix numéro 1 les amis. Nous avons défi émotionnel, résolvez le problème. Actuellement, vous traversez peut-être des émotions qui vous perturbent, qui vous mettent, je dirais, pas en porte-à-faux avec l'extérieur ou quelqu'un, mais plutôt avec vous-même. C'est comme si vous traversiez à nouveau quelque chose que vous aviez déjà vécu et ça vous met dans un état, je dirais, peut-être d'énervement ou de colère. Mais ce n'est pas quelque chose que vous exprimez à l'extérieur, c'est plutôt quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et qui peut se manifester, je dirais, corporellement par des ressentis, des ressentis de mal-être, des sensations émotionnelles, bien sûr, le mental qui peut cogiter et vous emmener peut-être tout simplement à ne pas vous sentir bien actuellement. Et nous avons l'état, la prospérité. Et là, à contrario, ça vient nous parler que vous avez tout en vous. Pour moi, la prospérité, elle représente tout ce que vous avez, tous les petits outils en vous pour résolver justement ce défi émotionnel. Puisqu'on dit bien résolver le problème. Vous avez tout en vous pour pouvoir évoluer de façon plus détendue, vous laisser traverser peut-être par cette colère, par cette émotion qui est là. Peut-être que vous êtes en lutte, que vous n'acceptez pas cette émotion. Et là, on vous dit bien que vous avez tout en vous, cette bienveillance, ces outils, ce potentiel, cette capacité pour vraiment prendre à bras le corps ce qui vous perturbe quelque part. Et ce qui est à résoudre pour pouvoir aller de l'avant. On va aller voir plus loin les amis ce que l'on peut avoir. Allez, nous sommes partis pour ce choix numéro 1, ce défi émotionnel à résolver. Là, on a déjà le 8 de coupe. Le 8 de coupe justement qui nous parle que vous avez envie de laisser derrière vous des émotions. Il est temps de passer à autre chose. On vous demande quand même de bien les regarder en face puisque la lune parle déjà d'émotions. Donc là, vous visualisez, vous regardez la lune. Vos émotions sont ici derrière vous. Et en même temps, pour l'instant, elles sont encore présentes dans votre énergie. Simplement, vous avez besoin vraiment de vous laisser traverser. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas de lutte à avoir. Il n'y a pas de résistance. Il y a juste à vous laisser traverser pour pouvoir aller de l'avant et passer à une autre dynamique. Voilà, il y a l'impératrice. L'impératrice qui vient nous parler de réalignement. Il y a une forme de créativité, d'épanouissement qui est là, qui est présent et qui demande qu'à jaillir pour pouvoir donner naissance à autre chose au niveau émotionnel. On voit encore le blé, les épis de blé qui nous parlent encore de prospérité, d'abondance. Vous avez tout en vous, même cette paix intérieure. Vous pouvez y accéder à chaque instant, à cette paix intérieure, mais si on n'en a pas l'habitude, qu'on a l'impression que les émotions, c'est toujours de la colère ou de la frustration ou de l'énervement. Pas du tout. On a possibilité d'accéder à la paix. Donc, ça peut être par de la méditation. Ça peut être par de la marche méditative, par des médecines douces. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, vous avez vraiment besoin de lâcher certaines émotions. Et il faut résoudre ce problème à l'étape de votre vie, là où vous regardez cette vidéo, puisque je répète, ce sont des vidéos, bien sûr, intemporelles. Donc, quand vous tombez dessus, c'est le moment pour vous d'aller voir en profondeur ou de trouver quelqu'un pour vous aider peut-être à dépasser ce défi. Allez, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Nous avons le 5 de baguette. Le 5 de baguette nous parle encore une fois que vous avez envie de changement. Vous avez envie de passer à l'action, que ça change, que ça évolue. Mais on sent en vous une résistance. Cette résistance, elle vous empêche justement d'aller de l'avant. C'est comme si vous faisiez du sur place, que vous étiez en train de ruminer certaines émotions, certains comportements. Et du coup, vous êtes sur place en train de dire j'y vais, j'y vais pas, je fais, je fais pas, j'en ai marre. Enfin bref, il y a tout un cheminement qui est là, qui est pour moi une forme de schéma qui se répète. Et vous êtes dans une forme de résistance. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vient nous parler de ramener de la fraîcheur, du renouveau sur ce que vous traversez, de la bienveillance, de la douceur. Il faut ramener un peu plus de jeunesse dans tout ça et ne plus se voir dans des vieux schémas. C'est ce que je vous disais. Là, on a besoin de passer à autre chose. Il y a vraiment besoin de trouver à résoudre ce problème, ce défi émotionnel qui est là. Vous êtes capable de le relever. Il vous suffit aussi d'avoir une perception plus neutre et en même temps plus novatrice quelque part pour pouvoir dépasser tout ça et ne pas rester enfermé dans des carcans. On a l'ermite. L'ermite qui nous parle bien sûr de s'introspecter au niveau des émotions. Encore une fois, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'écoute en pleine conscience, peu importe. En tout cas, on a besoin de s'apporter de la clarté. Ou beaucoup d'amour sur ces émotions qui sont là et ne pas être dans la résistance et de se laisser traverser. Et là, on a le cadre de Pentacle qui s'était retourné tout à l'heure. Le cadre de Pentacle, il vient nous parler qu'on a envie de prendre soin de ses capacités intérieures quelque part, de sa richesse encore une fois. Puisqu'on avait la prospérité, c'est encore une fois prendre soin de sa richesse intérieure, de son abondance. Vous voyez bien qu'il y a la clé qui est ici. Vous avez tout en vous pour y arriver. Ne baissez pas les bras, ne désespérez pas. Dites-vous que la vie, c'est de l'impermanence. On ne reste pas figé dans des situations que l'on traverse. Elles évoluent à chaque instant. Et vous, vous avez ce potentiel actuellement. Voyez, on vous parle d'un nouveau départ émotionnel. Il est là, ce nouveau départ. Faites-vous confiance. Laissez-vous traverser. Ne soyez pas durs avec vous. Et regardez, la route tourne. C'est la route fortune. Soyez bienveillants avec vous. Accueillez ce qu'il y a à accueillir au niveau de vos émotions. Laissez-vous traverser, lâchez. Et le changement est là, ce nouveau départ. Il y a vraiment un réalignement avec l'impératrice aussi, qui nous parle bien d'un nouveau commencement. On a l'as de bâton. C'est encore un nouveau départ aussi au niveau de l'action. Donc, les choses vont bouger. Il y a vraiment du changement, aussi bien émotionnel que dans l'action. Et avec le roi de baguette, avec le roi de baguette, on prend sa place, on rayonne, on redevient maître de sa vie, de son monde intérieur, aussi bien de son émotionnel que de ses actions. Donc, pour moi, vous allez retrouver vraiment un équilibre. Et regardez, derrière, on a le fou. Le fou qui nous parle, que vous allez vous lancer. Pour moi, ici, on a vraiment beaucoup de coupes. Donc, vous allez vous lancer dans un nouveau état émotionnel. C'est votre défi sur ce mois d'avril, puisque c'est une guidance sur le mois d'avril. Votre mois d'avril est sur un défi émotionnel que vous allez résolver, que vous allez porter, mais que vous allez pouvoir vraiment résoudre. Et vous avez tout en vous pour y arriver. Ne soyez pas dans la résistance. Essayez plutôt de vous laisser traverser, de renouer avec cette paix intérieure qui est là, de vous écouter, pour apporter beaucoup plus de clarté, de vous chérir, d'apporter un souffle nouveau, pour aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle action. Et il y a vraiment du changement qui est là pour vous, les amis, pour ce choix numéro un. Et vraiment, ce nouveau départ qui est là, on l'a quand même plusieurs fois entre l'impératrice, entre la roue de fortune, entre l'as de coupe, l'as de bâton. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Bien sûr, si vous vous permettez, sur ce mois d'avril, de vous écouter, d'être bienveillant avec vous, et surtout, oui, de prendre soin de vos émotions, de cet enfant intérieur qui ne demande qu'à laisser aller certaines émotions qui n'ont plus lieu d'être. Allez, j'avais envie de recouvrir le 8 de coupe et puis le 5 de bâton. Regardez, le 8 de coupe, il nous parle. Je vous disais que vous êtes en train de regarder vos émotions, de vous laisser traverser. Et là, vous êtes dans une créativité, vous êtes en train de vous réaligner. Vous êtes en train de vous réaligner pour donner éclosion, pour faire éclore, pardon, pour moi, de nouvelles émotions, une nouvelle dynamique, une nouvelle créativité, un nouveau potentiel pour aller sur une nouvelle voie. Là, on a encore une fois, je vais la recouvrir aussi, parce qu'avec le 5 de baguette, on retrouve la schizophrénie. Un peu dans la même chose, toujours cette résistance entre l'émotionnel, le mental. On va la recouvrir à nouveau, parce qu'on sent qu'il y a fortement une résistance en vous. Et on a aussi l'éveil. Pour moi, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de prendre conscience d'énormément de choses en vous. Et vous avez besoin de vous introspecter, de vous écouter. Vous pouvez traverser, peut-être même, des sensations, ou une nouvelle façon de voir les choses ou de ressentir. D'où pour moi l'impératrice qui vous est en train de donner naissance, pour moi, à une nouvelle perception de la vie. Pour certains, il y a vraiment des prises de conscience et de l'éveil qui est en train de se manifester. Donc c'est vraiment de revenir à l'instant présent et de renouer avec cette paix intérieure. Et je pense que vous en prenez conscience que vous pouvez accéder à la paix intérieure. Est-ce qu'il y a autre chose ? Voilà, à la fête, on a envie de se réaligner, de se mettre en joie. Tout simplement, par rapport à ce que l'on traverse aussi, vous voyez bien que ces personnes, même si elles sont sous la pluie et qu'il y a du vent, elles sont quand même en joie. Et pour moi, c'est avec ça que vous avez envie de renouer. Et là, on a la rebelle. Donc pour moi, c'est sortir de cet état de rébellion, casser ses chaînes et vraiment revenir à quelque chose de plus doux, de plus fluide. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire, les amis. Il y a un très beau potentiel pour vous, bien sûr, si vous vous en donnez les moyens, si vous devenez audacieux dans ce que vous traversez. Allez, pour ce choix numéro un, Healing chaos. Voilà, je vous parlais de ce que vous êtes en train de traverser. C'est renaître de ce chaos et sortir du chaos émotionnel. On voit des papillons, il y a une renaissance. Pour moi, vous êtes en train de sortir de cet état émotionnel et on vous dit d'avoir courage. Courage, les amis, par rapport à ce que vous traversez émotionnellement. Ce n'est qu'un passage, vous avez toutes les clés en vous pour y arriver. Faites-vous confiance, faites-vous aider s'il y a besoin et vous êtes protégés. Pour moi, vous êtes protégés, vous allez prendre votre place, vous allez résolver cette situation et vous allez peut-être trouver aussi quelqu'un sur votre chemin pour vous aider, pour vous soutenir, pour entreprendre quelque chose qui va vraiment vous emmener vers les miracles. Encore une fois, je dis les miracles, ils peuvent exister, on peut les voir, mais le premier miracle, c'est soi-même. c'est de vraiment être audacieux, de devenir responsable de soi et d'écouter ses émotions, de se laisser traverser, de ne plus être dans la résistance, de ne plus être dans une forme de combat avec soi-même, mais plutôt d'accueil et d'ouverture avec soi. Voilà, j'avais envie de conclure, les amis, avec une ou deux cartes de Glorak de l'amour universel de Tony Carmine Salerno si je ne m'abuse, il me semble bien parce que je n'ai pas la boîte sous les yeux. Alors, pour ce choix numéro un, qu'est-ce que l'on peut avoir pour nos amis du choix numéro un, s'il vous plaît ? Une carte pour le choix numéro un, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Message de l'au-delà. Message de l'au-delà, ça viendrait nous parler, encore une fois, moi c'est un peu comme les miracles, c'est de savoir s'écouter, c'est de savoir voir au-delà du mental, au-delà de l'ego, au-delà d'un monologue intérieur, au-delà de peur, de doute, d'écouter plus son intuition, d'être réceptif. Pour certains, vous pouvez ressentir des choses, recevoir des messages ou des synchronicités. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez, mais aller au-delà de ce qui peut paraître sur le moment aussi, c'est ça que ça viendrait dire, c'est que si vous traversez quelque chose, que vous avez une émotion qui est assez forte, au lieu de résister, aller au-delà, voyez qu'est-ce qui vient vous impacter, posez-vous ces questions, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'ai à comprendre, comment je peux résolver cette situation, qu'est-ce qu'en face de moi, quand je ressens ça, qu'est-ce que ça vient impacter en moi. Essayez de vous poser des questions pour pouvoir avancer, évoluer dans ce sens. Là, j'en prends pas parce qu'il y en a trois. Allez, encore une. On prendra celle-ci, âme-sœur. Âme-sœur, ça peut nous parler que vous allez rencontrer, parce que je parlais que vous étiez protégé, rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous aider. Alors, pour certains âme-sœurs, vous allez peut-être trouver une âme-sœur, vous allez peut-être simplement trouver une personne qui va vraiment vous apporter un bienfait dans le sens où ça va peut-être justement vous permettre de résolver votre problème émotionnel, ce défi émotionnel. Et peut-être que pour d'autres, ça va être juste une rencontre qui va vous apporter à traverser encore peut-être des choses émotionnellement, mais qui peuvent peut-être vous apporter un éclairage. Des fois, on traverse avec des personnes certaines situations et on a besoin de les traverser tout simplement pour que ça mette à jour certaines émotions qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne voyait pas. Donc, pour certains, vous allez peut-être avoir ça aussi à traverser. Voyez vraiment comment ça résonne, mais en tout cas, c'est toujours pour être face à ces émotions et vraiment résoudre tout ça. Donc, faites-vous confiance et pour terminer, on a connexion à la terre. Je vous parlais de méditation. On avait encore ici aussi l'arbre. Donc, connectez-vous à la terre. Allez vous balader peut-être à la campagne, en montagne, en bord de mer, en bord de rivière, peu importe là où vous êtes. Connectez-vous à la nature. Reconnectez-vous peut-être aussi par la méditation à vous-même, à la nature profonde, la conscience, l'âme que vous êtes. Et vraiment, écoutez-vous émotionnellement pour vraiment aller de l'avant et retrouver cette capacité en vous parce que vous avez vraiment tout en vous pour vous laisser traverser et ne plus être dans un combat intérieur. Donc, faites-vous confiance, les amis, pour ce choix numéro 1. Vous avez vraiment tout le potentiel pour réussir. Je vous le souhaite. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, j'ai eu trois cartes. Donc, nous avons nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens, intuition, demander des éclaircissements et gratitude. Ok. Donc, pour ce choix numéro 2, c'est comme si actuellement, vous ressentiez que votre vie, elle a besoin de prendre un autre tournant, prendre plus de sens et de valeur. Vous avez pu traverser donc une nuit noire de l'âme, une nuit obscure de l'âme et vous avez envie d'écouter plus votre intuition, votre élan, tout ce qui est différent de par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant, où vous étiez peut-être plus dans le mental, dans l'égo. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus présent, mais vous n'avez plus envie de vous laisser mener comme ça par le côté juste humain, c'est-à-dire le mental et l'égo et vous avez vraiment envie de vous reconnecter à plus d'intuition, au cœur, à l'émotionnel, mais vraiment l'émotionnel qui vous guide et qui vous donne des éclaircissements, tout simplement. Et vous êtes dans la gratitude, dans la gratitude tout simplement de traverser cela actuellement, même dix fois si on ne comprend pas tout, on voit que le chemin s'éclaire, qu'on avance, qu'on est en train de prendre un nouveau tournant, peut-être pas celui auquel on escomptait, mais que la vie vous soutient, vous porte et que vous essayez d'y voir un peu plus clair actuellement avec l'intuition et de faire confiance. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, vous avez vraiment envie de faire confiance et par rapport à ce que vous avez pu traverser, qui a pu être douloureux, souffrant, avec beaucoup de questionnements, même peut-être des difficultés vraiment émotionnelles, mais aussi corporelles, j'entends, ça a pu vous mettre comme dans une forme de dépression, là vous en sortez sur ce mois d'avril puisque c'est une guidance sur le mois d'avril, vous en sortez, vous avez vraiment plus d'intuition, vous avez peut-être plus envie aussi de vous retourner ou de vous tourner tout simplement vers des choses beaucoup plus naturelles, des médecines douces, vous avez peut-être envie aussi de beaucoup plus de marche, d'aller plus au contact de la nature, de renouer avec du yoga, de la méditation, du pilates, des choses douces ou peut-être même du sport, peut-être des randonnées, en tout cas, je sens que tout ça vous apporte du bien-être et pour moi, c'est comme si vous ressentiez beaucoup de gratitude, même si ça a pu être douloureux parce que vous voyez que votre vie s'éclaire et vous avez envie de continuer et de poursuivre sur ce chemin et de recevoir encore beaucoup plus de confirmation, de synchronicité pour quelque part vous guider et y voir un peu plus clair. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que l'on peut avoir s'il vous plaît ? Choix numéro 2. Nous avons le 7 de baguette. Voilà, le 7 de baguette, pour moi, il vient encore nous parler comme si quelque part vous étiez sur la défensive et qu'à un moment, il va falloir ne plus l'être pour pouvoir ouvrir cette porte et aller de l'avant et écouter plus le cœur, l'âme, l'intuition, la conscience, la nature profonde, poser le mot qui vous convient et pouvoir passer à l'action de ce qui vous met en joie et ce qui vous fait du bien, surtout, j'entends. Et ne plus rester peut-être sur une forme de défensive comme vous avez pu l'être auparavant de par ce que vous venez de traverser. On a le 9 de coupe, le 9 de coupe qui vient nous parler de récolte, pardon, d'abondance. Pour moi, sur ce mois d'avril, vous allez récolter des éclaircissements, des compréhensions, peut-être des nouveautés aussi, des capacités ou des potentiels ou des opportunités. En tout cas, il y a des choses qui vont vous mettre en place du fait que vous cessiez d'être dans une forme de méfiance ou de résistance pour moi ou d'obstacle tout simplement que vous croyez peut-être comme des obstacles. Le fait d'avoir traversé ça pour certains, vous avez peut-être eu l'impression que c'était un obstacle ou avant la vie, vous paraissez comme un obstacle et là, vous allez récolter pour moi des nouvelles... Il y a une fin de cycle, il y a vraiment une ouverture qui est là et vous récoltez vraiment de l'abondance. Alors, vous voyez, même par rapport à la gratitude, on voit bien ici sur cette table qu'il y a beaucoup de nourriture, donc c'est une forme d'abondance aussi d'opportunités, de rencontres, de possibilités, d'échanges, de compréhension. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester et qui vont vous emmener sur votre voie. Là, on a le roi de coupe, le roi de coupe qui nous parle de sagesse, pareil, d'intuition. On s'écoute intérieurement, on fait confiance, on se laisse porter, on écoute aussi intuitivement les messages intérieurs, encore une fois, méditation, sagesse, reconnexion à la nature. Voyez ce qui peut vous faire du bien comme méditation, pleine conscience, méditation guidée, c'est souvent que j'en parle sur ma chaîne et voyez vraiment ce qui est en résonance et regardez, pour aller avec, on a la reine de coupe, la reine de coupe qui nous parle aussi de sagesse, qui nous parle d'une, moi je dirais d'une grande confiance. Elle est capable, cette reine de coupe, d'amener à éclosion de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, amis du choix numéro 2 et on a la tempérance. Vous allez de plus en plus tempérer. Vous allez, je vous parlais d'ouverture tout à l'heure, vous allez vous ouvrir davantage au lieu d'être sur des retenues. Vous allez ouvrir cette porte et vous allez tempérer les choses. Vous n'allez ni être dans une forme de colère ou trop dans une forme de laxisme, mais au contraire vous allez tempérer, vous allez vous réaligner et trouver ce qui vous fait du bien, là vers quoi vous avez envie d'aller. Donc voyez par rapport à ce que vous traversez, donc ça peut être du professionnel, ça peut être du personnel, du relationnel, voyez les étapes de votre vie et vous voyez ce qui est en résonance. Nous avons le roi d'épée, le roi d'épée, c'est pareil, il sait trancher, il sait prendre une décision, il sait faire un choix, il sait où il en est. Donc pour moi, vous allez pouvoir faire des choix et vraiment créer votre propre succès, votre propre réussite et vraiment reprendre votre place et rayonner. Le soleil, c'est vraiment ça qui nous parle. pour moi, c'est vraiment ce que vous avez traversé qui a été comme une déprime, une nuit noire de l'âme, ça va prendre un nouveau sens, c'est comme s'il y allait avoir un switch sur ce mois d'avril et qu'il y a vraiment plus d'intuition qui va prendre place. Alors on va aller voir plus loin les amis, j'ai envie de recouvrir on va aller recouvrir le 7 de baguette, le 7 de baguette pour ce choix numéro 2, rebelle, vous voyez, là on nous parle encore de méfiance ou d'incertitude, de doute ou je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme si on se sentait freiné ou comme une forme de rébellion, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui était encore un peu rebelle. Qu'est-ce que ça nous dit ? Le contrôle, oh là là, vous êtes vraiment des gens très contrôlants, très contrôlants, très peut-être impulsifs, beaucoup dans la réaction, je dirais même avec un certain égo, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est simplement pour essayer d'y voir plus clair dans cette lecture et du fait de tout ça, ça a pu vraiment vous mettre pour certains dans un burn-out, dans une dépression, d'où la nuit noire de l'âme parce qu'il y avait beaucoup de contrôle, de rigidité, de méfiance, d'incertitude, de questionnement. On va aller voir si on peut aller voir autre chose pour recouvrir à nouveau cette carte. Est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Alors là, on nous dit de lâcher prise là-dessus, de revenir son propre guide, de sortir de la procrastination dans le sens où maintenant il va falloir bouger, il va falloir aller de l'avant et de ne plus se contenter de ce qui a été. C'est vraiment dans cette énergie que je vous sens. Vous voulez sortir tout ça et trouver l'épanouissement. donc là, vous allez plus rentrer dans un renouveau en lâchant prise, en vous sentant guidé. Il y a une fin de cycle qui est là et vous allez vraiment vers plus d'épanouissement tout simplement. Et j'avais envie de recouvrir le roi d'épée pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme réponse par rapport justement aux décisions, aux choix. enlever le masque c'est-à-dire ne plus jouer le rôle que vous jouiez jusqu'à maintenant et à mon avis vous arrêtez de jouer ce rôle parce que vous y voyez beaucoup plus clair et voilà, vous avez la nouvelle vision, une nouvelle perception. C'est ça qui vient à vous, une nouvelle perception, une nouvelle compréhension. Ce que vous avez traversé vous a fait souffrir mais vous avez dû passer par là pour comprendre que ça ne sert à rien de résister, de contrôler, d'être rigide et qu'on a la possibilité de traverser les choses différemment. Et vous voyez c'est comme si vous nous arrêtiez de voir la vie en noir et blanc et qu'elle redevenait en couleur. C'est votre propre couleur que vous êtes en train de mettre en avant les amis. Allez, on continue. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre comme message pour ce choix numéro 2. Patience. Restez patient. Même si on vous dit bien que vous êtes dans une fin de cycle où on arrête de procrastiner, c'est-à-dire où on n'est peut-être pas dans l'action, on reste patient quand même. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on va tout bousculer, il faut absolument que ça avance. On écoute son intuition. On écoute intuitivement, certes, mais avec le roi de coupe, on est sage au niveau de ses émotions, de ses ressentis, de ses compréhensions. Et la reine de coupe, je vous ai dit, elle met en avant pour faire éclore ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie. Ça ne veut pas dire que sur l'instant T on va tout savoir, on va dire bon, je veux faire ci, ça, ça et ça, il faut que ça se passe comme ça. Ça sera encore revenir à du contrôle. Mais c'est plus dire tiens, je vais me laisser porter un peu par la vie. Ça ne veut pas dire qu'on reste dans un état de procrastination, de paresse. Ça veut dire qu'on écoute son élan intérieur, on écoute son intuition. Il y a peut-être une journée où il ne va rien se passer. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ça sera comme ça. C'est déjà d'accepter que cette journée, il ne se passe rien. Et le lendemain, on va peut-être avoir un élan qui va surgir dont ne sais où et qui va vous mettre dans le mouvement de dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça ou aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ça ou aujourd'hui, je pose cette action-là. C'est ça aussi qui peut se mettre et qui peut se passer. Donc, patience par rapport à ce que vous traversez. Ça ne veut pas dire que vous allez partir dans tous les états et tous les jours faire quelque chose, que ça va aller plus vite. Au contraire, des fois, on se braque et on se freine encore plus. Nous avons inner peace et nous avons solitude. Pour moi, vous allez sortir de la solitude, peut-être, mais en même temps, vous en avez besoin pour vous reconnecter intérieurement à du silence, pour vous reconnecter intérieurement à votre sagesse, à votre intuition. La solitude peut être la reconnexion à ce que je vous disais à la nature, peu importe, mais en tout cas, cette solitude, elle vous permet aussi de renouer avec la paix intérieure, cette paix innée qui est toujours présente, c'est-à-dire la conscience, l'âme, la nature profonde que vous êtes. Donc, prenez le mot qui vous convient, mais vous avez cette abondance en vous, cette paix intérieure, cette capacité, cette prospérité, quelque part. Il y a une richesse en vous qui, des fois, est inexplorée. On la croit toujours par une forme peut-être de rébellion ou d'émotion débordante, mais il y a autre chose en plus profond de soi et pour moi, c'est le sens que vous avez quelque part envie de mettre en avant sur ce mois d'avril, les amis. Et derrière, on a illumination. Donc, pour vous, il peut y avoir des clartés, des compréhensions. C'est pour ça que là, avec l'intuition, on avait demandé des éclaircissements. Donc, pour moi, il peut y avoir aussi des éclaircissements sur ce mois d'avril, les amis. Donc, on va aller voir pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous ? Dans l'oracle de l'amour universel, nous avons son de guérison. Son de guérison, je vous parle encore de la méditation. Ça peut être écouter simplement l'instant présent. Laissez passer vos pensées. Ça peut être écouter la nature. Ça peut être peut-être des méditations guidées. Ça peut être des bols tibétains, des bols chantants. Voyez ce qui résonne pour vous. Ça peut être de la musique douce, de la musique tout simplement. En tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à des sons qui vont être aussi des sons de guérison. Donc, faites-vous confiance. Voyez ce qui résonne, ce qui est porteur pour vous. On a quand même la carte de la naissance derrière. Pour moi, vous êtes dans une renaissance où vous allez vers de nouvelles valeurs. Et il y a une nouvelle tournure pour vous, un nouveau sens qui est là. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour vous, les amis ? Oui. Et on a la connexion à la terre. Je l'ai eu déjà dans un autre tirage, celui qui était précédent. Et c'est pareil, vous avez besoin de vous reconnecter encore une fois à la nature. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter peut-être par de la méditation. Donc, faites-vous confiance, les amis. Écoutez-vous, c'est important. Certes, la guidance peut vous donner des informations, mais posez-vous aussi des questions. Comment j'envisage les choses ? Comment je peux les appréhender ? Comment je peux donner un nouveau sens à tout ça ? Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai traversé ? Mon intuition ? Comment je peux la mettre plus en avant ? Posez-vous tout ça et prenez vraiment des temps de réflexion. Je le répète, méditation, reconnexion à la nature, musique, voyez tout ce qui est en résonance pour vous, les amis. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois d'avril. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. les amis de retour pour le choix numéro 3. Nous sommes partis. Guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert et nous avons l'amour. Alors, pour ce choix numéro 3, je vous sens déjà dans une belle avancée en conscience, en présence. vous avez déjà, je pense, compris beaucoup de choses par rapport à votre avancée dans la vie, par rapport aux expériences que vous avez traversées. Vous avez un esprit vraiment plus ouvert, vous êtes plus dans une dynamique d'avoir une perception plus avec le cœur, avec de la compassion, avec de 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 la compassion, de la compréhension aussi. Je ne vous sens pas non plus d'être dans le jugement, même si on a tous quelque part en soi, peut-être des parts où on a envie de juger, mais je vous sens plus à avoir du recul sur tout ça. Et pour moi, entre l'esprit et le cœur, ben voilà, vous avez l'esprit et le cœur ouverts. Vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute de la vie, vous faites confiance, vous avez foi en toutes les possibilités, même si on ne les incarne pas toutes parce qu'on ne peut pas toutes incarner, vous savez qu'il y a des possibilités qui sont là présentement dans votre vie, même si ça ne se passe pas forcément toujours comme vous l'attendiez ou l'escomptiez, vous restez quand même confiants, confiants que la vie sait peut-être mieux que vous, donc la vie c'est bien sûr l'énergie, c'est la source, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde, posez le mot qui vous convient et vous savez que ça va au-delà, au-delà de l'ego, au-delà du mental, au-delà du contrôle, de la rigidité, des résistances, des combats, vous savez que ça va beaucoup plus que ça et vous-même, vous êtes peut-être, alors pour certains, j'entends, vous êtes peut-être des thérapeutes où vous avez une écoute thérapeutique auprès des autres, vous êtes peut-être des guérisseurs, donc avec les mains à position de soins énergétiques, parce que là, j'ai quand même les mains qui chauffent, donc vous êtes peut-être aussi, j'entends aussi conférencier, donc pour certains, vous donnez peut-être des conférences pour éclairer, éclairer les consciences, en tout cas, c'est comme ça que je vous perçois, donc ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, et puis il y a peut-être d'autres choses qui sont peut-être ici, que je n'ai pas énoncées, mais en tout cas, oui, il y a un rôle de guérison, donc ça peut être même par de la musique, ça peut être même par de l'écriture, peut-être des choses que vous écrivez, que vous mettez en avant, vous avez peut-être écrit un livre où vous écrivez peut-être des choses que vous mettez sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça apporte une forme de guérison, même si vous n'en avez peut-être pas conscience, ça a un impact sur les autres, et vous le faites toujours avec bienveillance et amour, c'est vraiment l'élan qui vous tient et qui vous porte, donc on va aller voir plus loin pour vous sur ce choix numéro 3, oups, pardon, j'ai eu peur qu'elle... 6 de Pentacle, 6 de Pentacle, vous voyez, on est dans le donner et le recevoir, c'est pour ça que je vous dis vous êtes guérisseur parce que vous donnez et vous recevez, donc même si vous donnez par l'écriture que ça ne se voit pas, vous recevez autrement, vous faites un soin, vous guérissez, certes, il y a le don parce qu'on vous rémunère, peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça apporte quelque chose et pour vous, vous allez toujours avoir un retour, mais moi je ressens que vous êtes sans attente, il y a un retour qui se fait, mais vous êtes sans attente, il y a vraiment un échange, une bienveillance qui est là. On a le chariot, le chariot qui nous parle que vous allez de l'avant sur ce mois d'avril, pour ce choix numéro 3, vous allez de l'avant, équilibré, vous êtes encore, oui, dans l'ouverture, de toute façon, vous vous laissez porter quelque part, pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas dans des résistances, vous vous laissez porter sur ce mois d'avril, avec confiance, avec foi, et vous proposez, pour certains, j'entends, vous proposer vos dons, vos talents, même, je vous dis, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, vous avez ce petit truc en vous qui fait qu'on aime bien votre présence. On a le 2 de coupe, le 2 de coupe qui nous parle, pareil, que sur ce mois d'avril, vous allez être vraiment plus reconnecté, de plus en plus reconnecté, pour moi, l'âme, la conscience, la nature profonde, donc pour d'autres, ça peut être une rencontre, je n'exclus pas que ça peut être une rencontre amoureuse ou un partenariat professionnel, ou un lien, parce que je parle souvent de partenariat professionnel, donc ça peut être pour des auto-entrepreneurs, certes, mais aussi un lien, un lien qui peut se renforcer au travail, c'est-à-dire, ça peut être un collègue, un responsable, mais ça ne veut pas dire une relation amoureuse, ça peut dire simplement qu'il y a un feeling qui passe, que vous êtes tous les deux dans un même état d'esprit, d'ouverture, et que vous vous apportez mutuellement des formes de guérison, c'est-à-dire que on est entre humains, on s'apporte des guérisons, même si ça ne se voit pas quand on vit des choses, qu'on traverse des choses, on s'apporte des fois en effet miroir une forme de guérison, ça peut être ça aussi pour vous. Allez, on continue. pour ce choix numéro 3, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? On a le 7 de coupe, le 7 de coupe qui nous parle que vous allez peut-être à devoir prendre une décision ou faire un choix. Alors j'entends pour certains, peut-être que vous avez envie de vous installer en tant que thérapeute, que vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant, que vous aviez peut-être peur ou que vous n'aviez peut-être pas assez confiance en vous ou peut-être que vous pensiez à cet état d'esprit un peu d'imposteur. et pour moi là, c'est comme si vous étiez prêt et c'est pour ça que c'est peut-être insufflé quelque part par l'âme, la conscience, la nature profonde et en même temps, c'est peut-être une rencontre qui va faire que vous allez oser ou ça va vous donner un impact ou en tout cas, il y a une décision qui va être prise et qui va vous emmener vers le donner, le recevoir. Voilà, 6 de baguette, ça vous emmène vers de la réussite, vers de la concrétisation, de la réalisation, le succès. Vous allez de l'avant, le succès est à la clé. Donc les amis, c'est vraiment un mois d'avril où vous pouvez vraiment vous faire confiance pour mettre les choses en place, pour prendre une décision, pour faire des choix, pour peut-être une relation amoureuse ou professionnelle ou un lien qui se renforce au travail ou tout simplement pour mettre en place du partage parce que le 2 de couple, ça peut être du partage aussi, du partage dans ce que vous avez envie d'offrir dans ce donner et recevoir. Donc ça peut être aussi des cours, des cours individuels, des cours collectifs. Ça peut être aussi, je vous disais, des conférences où il y a vraiment cette ouverture d'esprit qui est là aussi bien pour les personnes qui viennent à vous que vous vers eux. Et ça se fait toujours avec compassion et bienveillance. On a l'impératrice. L'impératrice qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être la naissance à prendre de plus en plus conscience de ce que vous pouvez mettre en place. Naissance à une nouvelle relation, un nouveau partenariat, à de nouveaux partages, à de nouvelles rencontres. Voilà. Et ça se fait vraiment dans la bienveillance. Et on a le 2 de baguette, le 2 de baguette qui nous parle qu'on a envie d'avancer un peu comme le chariot. On a envie d'évasion, d'aller voir plus loin. On a envie de ne pas se retenir, se freiner quelque part. On a vraiment envie d'avancer, de prendre de la hauteur et d'avoir cette perception du cœur, cette perception d'ouverture d'esprit, de se faire confiance et de décider de prendre enfin cette décision. On a la lune, la lune qui nous parle d'écouter aussi les émotions et de ne pas non plus se laisser envahir par les émotions, de rester confiant, serein, aligné justement vers ce quoi on va. Ne pas se laisser emporter par de l'émotionnel qui pourrait dire ah non, je ne peux pas y aller, je n'y arriverai pas parce que là, il y a un alignement, j'avance, je réussis, je réalise, je concrétise et je suis aligné avec mon émotionnel. Tout simplement. Et on va dans ce donner-recevoir, on prend cette décision qui nous emmène dans une perception vraiment d'aller de l'avant et de ne pas rester figé. Et encore une carte, s'il vous plaît, et on a le hiérophante. Le hiérophante, pour moi, c'est comme s'il vient nous dire vous êtes validé, vous êtes confirmé dans le sens, c'est le mois, le mois où vous pouvez valider les choses, où vous pouvez vous concrétiser, vous réaliser, vous confirmer, comment dire, ce n'est pas que je vous confirmez, vous, je ne trouve pas le terme. prendre votre place, vous réaliser, tout simplement. Oui, je me valise, je me valide, je me... Ah, je n'arrive pas à trouver le terme. j'ai confiance en moi, j'ai foi, je... Voilà, je... Et en même temps, c'était comme si tout était aligné pour y aller, justement. Pour moi, il n'y a aucun obstacle qui vous empêcherait d'y aller, si ce n'est des émotions qui pourraient vous mettre dans une forme de débordement, de dire, ah ben non, je n'y vais pas encore une fois par rapport au fait peut-être de vous sentir comme un imposteur. À vrai dire, vous avez votre place et vous êtes aptes, capables de le manifester. Allez, j'avais envie de recouvrir peut-être juste la lune, voire peut-être ses émotions de quoi elle nous parle. Ben voilà, regardez, c'est un éveil. Vos émotions sont en train pour moi de se clarifier, de se réaligner. Je vous parlais d'un réalignement, de prendre vraiment sa juste place dans le sens où ça y est, j'ai conscience de ce que je veux faire, de ce que je veux mettre en place, de ce que je veux réaliser, concrétiser. Et pour moi, vous êtes validés et vous vous validez tout seul. vous attendez pas des autres d'être validés ou si vous êtes validés, c'est la vie qui vous valide, qui vous met des synchronicités en place tout simplement. Et je voulais aussi recouvrir le set de coupe par rapport au choix. Arrêtez de retourner les cartes. Les choix, sur ce choix numéro 3 justement. Oups, pardon. Excusez-moi. Hop, je reviens. Me voici. Les amoureux. voilà. Donc par rapport au choix, c'est encore un choix. Regardez. Là, ça me parlait que c'est un choix du cœur tout simplement. C'est un choix du cœur, un choix bienveillant, un choix intuitif, un choix d'esprit ouvert. Donc, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix relationnel, ça peut être un choix, peu importe le choix, mais en tout cas, ça sera un choix du cœur. Voilà. Et nous avons la voix intérieure, vous écoutez votre voix intérieure, donc intuitif, vos ressentis. Donc, vous êtes vraiment dans une avancée avec un esprit ouvert, avec le cœur ouvert, avec votre écoute intérieure et ça vous mène vers ce succès, cette réussite. Allez, pour ce choix numéro 3, les amis, qu'est-ce que l'on peut avoir ? Diligence. Un peu, je vous serai gré, c'est comme ça que je vous ressens. C'est comme si les choix que vous allez faire ou les demandes que vous allez faire, peut-être de proposer vos services, vous allez le faire avec diligence et c'est comme si pour moi, en retour, il y allait avoir des retombées, tout simplement. Et il y a une belle perception pour moi qui est là. Et voilà, on vous dit de prendre des risques, prenez des risques, faites-vous confiance, si c'est avec l'ouverture du cœur, si c'est avec l'esprit ouvert, avec cette perception, on a quand même deux fois, regardez, ce sont quand même deux fois des oiseaux qui prennent leur place, qui ont une envergure, qui survolent, qui arrivent à prendre de la hauteur, à avoir une certaine perception pour aller de l'avant et commencer une nouvelle aventure. C'est comme ça que je vous ressens les amis. Allez, on va conclure pour ce choix numéro 3. On va aller prendre une ou deux cartes avec l'oracle de l'amour universel. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous pour ce choix numéro 3 si les cartes veulent bien venir. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Nous avons bilan. Et oui, c'est peut-être un mois aussi de bilan par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette décision, par rapport à votre écoute, par rapport à cette perception, cette naissance. C'est peut-être un bilan, mais pour moi un bilan de réussite, de concrétisation, d'une nouvelle aventure. et vous avez peut-être besoin de passer par là. Et mémoire dorée, ça viendrait me parler encore une fois plutôt de laisser l'ancien, de mettre en avant ce qui vous fait vibrer, rayonner. C'est comme si c'était des fréquences, un appel intérieur qui vous fait vraiment aller de l'avant. Et la déesse, pour moi, ça viendrait tout simplement de prendre sa place, l'âme, la conscience, la nature profonde, renouer avec sa paix intérieure, toujours faire les choses avec le cœur et je sais que vous le savez vraiment, vous savez vraiment le faire et il y a de quoi vraiment prendre une belle décision sur ce mois d'avril pour ce choix numéro 3. En tout cas, je vous le souhaite les amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Les amis, de retour pour le dernier choix, le choix numéro 4 et nous avons ouvrez la voie, éclairer votre propre chemin et adaptation. C'est magnifique. Vous êtes actuellement en train d'ouvrir la voie, c'est-à-dire de suivre votre chemin, de vous adapter. Peu importe ce qui peut se passer, il peut y avoir des hauts, des bas, vous restez ancré, vous restez flexible, vous restez le maître quelque part de votre destinée, même si on n'a pas toutes les compréhensions par moment, qu'il peut y avoir aussi des doutes, des questionnements. Pour moi, vous éclairez votre chemin, vous faites confiance parce que vous vous sentez guidé. Guidé, alors ça peut être pour certains guidé par la foi, ça peut être guidé par la source, guidé par l'âme, guidé par la vie, peu importe, peu importe, tout est ok, tout est juste, prenez ce qui est en résonance, mais en tout cas, c'est comme si vous vous sentiez quelque part porté par le chemin que vous empruntez, tous les jours ne se ressemblent pas, tous les jours, même si des fois on a la même activité, on vit des choses différentes, on ne reste pas figé sur ce qui va ou ce qui ne va pas, on avance, on fait confiance et on se dit que tout est possible. C'est comme ça que je vous perçois et vous arrivez vraiment à vous adapter, vous adaptez à vous-même, vous adaptez à la vie, vous adaptez aux autres et vous faites vraiment ce chemin en ouvrant, oui, en ouvrant la voie dans le sens où vous n'avez pas envie de vous dire ah bah oui, la vie c'est injuste, la vie c'est... Voilà, je pense que c'est peut-être des choses que vous avez peut-être entendues ou que vous vous êtes dit vous-même et maintenant, vous vous ouvrez à autre chose, vous éclairez votre propre chemin parce que vous avez eu des expériences et des compréhensions qui vous font aller de l'avant et pour moi, vous vous adaptez tous les jours à chaque situation qui se présente dans le moment présent et du mieux que vous pouvez. Allez, on continue les amis. Nous avons le pendu. Le pendu, il vient nous parler que justement, vous sortez d'une façon où vous avez pu être sur ce mois d'avril, vous allez encore œuvrer et ouvrir davantage ce chemin et vous allez l'éclairer de vos lumières, de vos expériences, de vos compréhensions, de vos envies, de vos fréquences, de vos vibrations et aussi de la vision que vous allez mettre dessus par rapport à cette flexibilité qui est en vous pour vous adapter encore davantage. Et donc, pour moi, vous sortez peut-être d'une façon que vous avez été d'être trop par moments figé, peut-être à douter de vous, à douter des circonstances. Là, vous avez le set de coupe, vous avez envie de prendre des décisions, de faire des choix et on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui nous parle qu'on a envie de croire en son abondance, en sa richesse intérieure et de ne plus se voir comme, comment dire, comme si on n'était pas, comment dire, comme si on n'était pas élu, entre guillemets. vous savez, des fois, on a l'impression toujours peut-être que c'est les autres qui réussissent ou les autres qui arrivent mieux à faire ça ou que la vie des autres est toujours plus belle et que du coup, on a l'impression des fois de se victimiser. Même si on ne le fait pas intentionnellement, c'est l'émotion qui peut en dégager. Et pour moi, je sens que vous avez envie d'ouvrir votre propre chemin, de sortir de cette façon de vous sentir figé, bloqué par une perception victimisante quelque part, même si je vous dis que des fois, ce n'est pas intentionnel, c'est peut-être par rapport à des blessures de l'enfance, tout simplement. Et là, on a envie de prendre cette décision, justement, pour ouvrir davantage sa voie, s'adapter encore de plus en plus à qui l'on est, à qui on a envie d'être et de concrétiser vraiment sa propre vie, tout simplement, sans pour autant aller observer ce que font les autres, ce que concrétisent les autres et ce qu'on croit toujours mieux que les autres ont ou font ou ont, tout simplement. Là, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est ancrée, elle prend soin de soi, elle s'écoute, elle écoute sa richesse intérieure, elle écoute sa vie en elle, elle écoute la vie autour d'elle, elle écoute les énergies, les vibrations, les fréquences, l'ancrage qu'elle a dans sa vie de tous les jours, elle s'adapte. Elle est à s'adapter à chaque instant et ça lui permet de donner une lumière, une vigueur, un enthousiasme à sa vie de tous les jours, tout simplement. Elle sait renouveler perpétuellement sa vie, la vie est impermanente, elle ne reste pas justement figée dans des croyances, dans des dogmes, dans des blessures et au contraire, elle décide à chaque instant de se renouveler et de se sortir de cette forme de victimisation encore une fois qui peut être inconsciente. Et on a la reine de Baguette. Alors la reine de Baguette, elle a ce potentiel de transformer, d'être toujours enthousiasme, de rechercher perpétuellement une harmonie en elle avant d'aller la partager avec les autres. Elle cultive, elle animente en elle et c'est ce que vous avez en vous, ce potentiel de vous renouveler à chaque instant. C'est pour ça que vous avez la carte de l'adaptabilité. Vous avez vécu, je pense, cette façon de vous sentir victime pendant un certain temps, ce qui vous a figé dans des dogmes, des croyances, des blessures et là, vous décidez de vous réadapter, de vous ouvrir à votre propre chemin pour vraiment renouveler avec votre générosité, votre enthousiasme, votre joie et même, ça vous emmène à de l'action. Vous vous adaptez dans vos actions de tous les jours. C'est comme ça que je vous perçois les amis pour ce choix numéro 3 et vous voyez, vous êtes dans un nouveau départ émotionnel. Il y a vraiment un nouveau départ émotionnel pour vous. On vous sent plus fluide, plus léger, plus flexible. C'est pour ça qu'il y a cette adaptabilité. Je vous parlais que vous n'êtes pas figé, vous n'êtes plus figé. Vous vous adaptez dans une forme de flexibilité. Vous vous ouvrez à la vie avec plus de légèreté. C'est pour ça que votre chemin s'éclaire et vous ouvrez la voie. Pour moi, une nouvelle aventure, même si tout ne change pas dans votre vie, il y a cette perception qui vient vous animer autrement. Et on a l'impératrice, l'impératrice qui donne naissance, qui renoue avec une nouvelle créativité, à une richesse, une abondance, qui sait où elle va et aussi qui est capable de s'adapter à travers ses émotions et de renouer vraiment avec sa propre paix intérieure. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre, les amis ? Le deux de coupe. Le deux de coupe, ici, qui vient nous parler, encore une fois, de vous sentir à votre juste place par rapport à la connexion que vous avez à la vie, à l'âme, la nature profonde, la conscience, ou tout simplement avec vous-même. C'est comme si vous arriviez à vous percevoir autrement, de dire, tiens, il y a quelques années, j'étais comme ça, j'ai évolué, je ne suis plus, je me suis adaptée et je m'ouvre à autre chose. Moi, je vous sens vraiment dans cet état d'esprit. on a le cavalier de pentacle, le cavalier de pentacle qui avance un pas après l'autre, mais qui avance vraiment avec sérénité, avec sagesse, avec confiance, avec foi, avec bienveillance. Et pour moi, il y a vraiment une adaptabilité encore qui est là, tout simplement. Et en dos de deck, on a le diable et le diable, c'est votre égo. Pour moi, c'est votre égo quelque part que vous savez réajuster puisque pour moi, il y a vraiment plus un alignement en conscience, un alignement en flexibilité, un alignement en ouverture du cœur et de sagesse qui vous fait vraiment avancer les amis. Allez, on continue. Alors, voyez quel impact ? Ouh ! Eh bien, dites donc ! Excusez-moi, je vais mettre sur pause. Me revoilà. Donc là, toutes les cartes se sont envolées. Donc, je vais déjà poser juste une question. Y avait-il un message par rapport aux cartes qui se sont envolées ? La confiance et sortir de ce côté avare, pour moi, ça serait de ce côté avare de ne pas aller vouloir se reconnecter à sa richesse intérieure, de voir qu'on a des potentiels en soi et des fois, on ne va pas puiser dedans. On se contente de ce que l'on a acquis, de nos expériences et des fois, on ne va pas chercher plus loin. Et là, on nous parle de faire confiance. c'était la réponse au fait que les cartes sautent dans tous les sens et regardez, revenez à l'instant présent. Voilà, je pense que ça avait besoin d'être dit. Revenez à l'instant présent, ne vous contentez pas juste de vos acquis dans le sens vous pouvez peut-être vous adapter à une autre expérience. Peut-être que vous avez envie parce que je ressens comme s'il y avait des personnes qui avaient envie de mettre quelque chose en place et qui se contentent juste d'avoir une expérience qui n'ose pas la faire ou l'expérimenter ou la mettre en place ou... Voilà. Et revenez à l'instant présent, faites confiance et franchement, ça va vous ouvrir la voie. Je voulais... Là, on a la carte du courage qui est sortie avant que je pose ma question. Gardez courage, gardez foi, gardez confiance encore une fois. Je voulais recouvrir le pendu. Donc, écoutez, on va déjà mettre la source dessus. Vous êtes votre propre source pour justement avancer et ne pas rester figé. Vous êtes aussi à maturité. Donc, il y a une fin de cycle. Les choses vont bouger pour vous, les amis. Je voulais recouvrir encore une fois aussi peut-être cette carte, l'avarice. Ça peut être douloureux pour vous de justement de sortir peut-être de cette zone de confort ou de vous contenter de certaines expériences et pas aller au-delà parce que c'est peut-être des croyances et des blessures encore une fois. C'est ce que je vous disais par rapport à cette forme de victimisation et c'est un peu ce que l'avarice viendrait nous parler. On se victimise donc c'est douloureux. Encore une fois, c'est inconscient par moment. On peut le faire consciemment mais souvent, c'est inconscient et du coup, là, c'est comme si on était dans une fin de cycle parce que c'est des choses qui ont été vécues de par l'enfance, de par des croyances et là, pour moi, il y aurait une fin de cycle. Donc, voyez comment vous pouvez sortir de ça parce que vous êtes à maturité pour que les choses bougent et aller puiser en votre propre source, en votre richesse intérieure, faire confiance et trouver ce courage d'aller de l'avant. On va poser une carte sur les décisions, les choix. Voilà, c'est un côté un peu compliqué peut-être pour vous quand vous avez une décision, un choix à faire. Ça peut vous mettre dans des émotions, une forme même de rébellion intérieure. Voilà, ça vous met encore dans une forme de procrastination comme si vous ne vouliez pas le faire. Il y a une forme après de répression avec beaucoup de questionnements. Et on nous dit que vous restez quand même le maître de la situation et que vous avez d'autres perceptions de voir les possibilités qui s'offrent à vous plutôt que de rester encore une fois dans des dômes des croyances. Et là, on a le changement avec la roue de fortune. Il y a vraiment des possibilités. C'est simplement vous qui vous freinez, qui vous mettez dans un rôle de victimisation, qui restent sur des acquis, qui sont des acquis peut-être par croyances, par dogmes, par blessures qui ont été douloureuses. Mais pour moi, ça se termine. Vous avez vraiment la possibilité de sortir de certaines choses. Vous êtes à maturité. Vous êtes le créateur. Ces décisions que vous devez peut-être prendre, elles sont possibles. si vous sortez encore une fois de vos peurs, de vos questionnements, de vos doutes, de cette façon de vous remettre encore une fois sur mode pause ou arrêt ou de faire cette forme de rébellion en vous. En tout cas, faites confiance. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous. Elles sont arrivées tout de suite. Celles-ci, nous avons Openness, Openness qui nous parle encore une fois d'ouverture. Donc, restez ouvert. Restez ouvert aux synchronicités, à la vie. Pleasure, ça nous parle des plaisirs aussi de la vie. Regardez les opportunités et restez aussi en joie. Restez joyeux. Joyeux dans vos communications, dans vos états émotionnels, avec la vie, avec vous-même. Restez dans l'ouverture des possibles et surtout, prenez plaisir aussi, j'entends, avec ce que vous vivez, ce que vous traversez, même s'il y a des moments, ça vous paraît un petit peu plus douloureux que d'autres. Allez, on continue, on va conclure, les amis, avec une ou deux cartes de l'oracle de l'amour universel. Et nous aurons anges gardiens, donc vous êtes protégés, vous êtes guidés, donc voyez si ça vous parle, les anges, les guides, ou si vous sentez en vous que l'âme, la conscience, la nature profonde vous guide, vous pousse pour vous donner ces élans et faire confiance davantage à la vie. Et nous aurons, pour terminer, relations. Vous voyez, on a encore les dauphins ici, donc apportez-vous de la joie dans vos communications, dans vos relations, dans vos échanges, dans vos émotions aussi. Restez ouverts puisque là, on a encore des ailes, on a encore aussi les ailes ici pour l'ange gardien. Restez dans l'ouverture, ne vous fermez pas, ne vous fermez pas peut-être des moments quand vous avez l'impression de vous victimiser par des questionnements, par des doutes, par des peurs, par des doutes, par des doutes, je viens de le dire, par des questionnements, des monologues intérieurs. Restez plus confiants, courageux, ça le courage, vous l'avez, vous avez cette audace en vous de vous adapter, mais restez dans l'ouverture, l'ouverture du cœur, de la conscience, de l'âme et laissez-vous porter parce que vraiment, vous avez beaucoup quand même entre les dauphins, les ailes, c'est l'ouverture, la communication, la joie, mettez plus de joie et pardonnez, pardonnez tout ce que vous avez traversé parce que je sens qu'il y a pour certaines personnes, ça a été peut-être douloureux, lourd, mais c'est du passé maintenant et là, vous devez aller de l'avant, faites-vous confiance, faites-vous confiance et laissez-vous un peu porter dans votre propre élan intérieur parce que vous avez cette possibilité de vous adapter, de rebondir et apportez-vous aussi de la joie à chaque instant dans cet instant présent. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas, les amis, pour ce choix numéro 4, je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.